Bienvenue dans les vidéos de l'environnement course networking dans cette vidéo je voudrais vous montrer un aperçu du système de gestion des cours de course networking donc pour accéder à vos cours il y a deux façons soit par le menu de gauche soit par la commande cours dans le menu du haut pour ouvrir un cours c'est très simple il suffit de cliquer sur son nom dans le menu de gauche et vous voyez qu'une nouvelle fenêtre apparaît avec différents menus que nous allons explorer bientôt ici sur la gauche vous voyez que vous avez une commande task ce sont les plus grandes sections de votre cours en réalité donc on ne voit que les trois premières cliquez sur voir plus pour afficher toutes les sections de vos cours et vous voyez que pour vous rendre dans une section il suffit là aussi de cliquer sur le lien correspondant qui porte son nom voilà on va revenir à l'introduction et vous voyez que à l'introduction il y a juste une infographie pour l'instant rien d'autre mais par contre vous voyez qu'ici il y a différents onglets ici il y a l'onglet main task tâche principale qui affiche la première page de cette section et puis ensuite les autres onglets vont afficher différentes pages de cette section et vous pouvez accéder avec l'ascenseur de droite au contenu de ces différentes sections simplement en cliquant sur l'onglet correspondant et puis il suffit de cliquer sur main task pour revenir à la première page de cette section vous pouvez également publier des billets en cliquant ici et puis ajouter un titre une description de vos billets vous pouvez ajouter des images vous pouvez prendre une petite vidéo de vous même avec un webcam ajouter une vidéo youtube un fichier qui provient de google drive vous même des équations mathématiques ici vous pouvez ajuster les critères de visibilité de votre billet donc l'afficher immédiatement accepter les commentaires etc et puis aussi décider à quel endroit il va être vu est-ce que c'est dans ce cours dans un groupe dans un autre cours etc et puis vous pouvez également l'ajouter ou non à votre portfolio électronique portfolio électronique dont on reparlera plus en détail dans une autre vidéo vous pouvez également publier des sondages même principe vous ajoutez un titre une description des médias vous décidez aussi de la visibilité de votre sondage événements vous pouvez également créer des événements soit en ligne soit hors ligne et même principe vous pouvez y ajouter une description un titre etc donc ces événements peuvent être par exemple des classes virtuelles que vous organisez en parallèle au cours ou bien par exemple des événements hors ligne comme un groupe d'études qui se rassemble chez vous ou dans un autre endroit agréable comme un café etc et enfin email donc vous pouvez envoyer des emails à tous les autres participants de votre cours jetons à présent un coup d'oeil à l'autre menu de gauche celui qui est ici dessous et donc vous voyez qu'il ya différentes sections dont si la bus si la bus c'est l'endroit où vous allez trouver tous les documents que les formateurs mettre à votre disposition ici il n'y a encore rien mais il y aura effectivement des documents que vous pourrez télécharger ou consulter quand vous voulez post ce sont les billets donc les billets qui sont publiés par les participants de votre cours que vous pouvez consulter dans votre fil d'actualité post donc ce sont les sondages vous trouverez un certain nombre de sondages dans ce cours global post alors là ce sont des billets qui sont composés par et publiés par des participants d'autres cours donc chaque cours sur le CN est en réalité décrit par une série de mots clés et si quelque part dans le monde un autre cours est décrit par les mêmes mots clés eh bien vous allez pouvoir voir les billets des participants d'autres pays si par exemple vous avez quelqu'un de malaisie et puis là j'ai un texte un billet qui a été publié par une personne qui parle français si ce n'est pas votre langue eh bien vous pouvez traduire avec l'outil traduction et vous allez avoir le billet dans votre langue ici on parle du français vers l'anglais mais on peut faire exactement l'inverse fichiers alors ici aussi vous aurez une série de fichiers qui seront disponibles dans votre cours et puis les quiz ce sont tous les quiz que les formateurs ont mis à votre disposition et que vous devez passer pour la certification en parlant de certification voici la boîte de dépôt là où vous devez remettre vos travaux régulièrement dans différents modules et puis vous allez avoir un cahier de notes en gradebook qui va vous donner les notes que vous avez obtenu pour chacune des activités chacun des tests ou des quiz que vous avez passé durant la formation voici la liste des participants donc il suffit de cliquer sur roster et puis enfin les analyses les statistiques qui vous montrent votre activité par rapport au reste du groupe donc la ligne bleue c'est vous par rapport au groupe la ligne sous la ligne noire n'oubliez pas dans vos cours comme dans les autres parties du CN le calendrier qui est très important parce que c'est là que vous allez trouver toutes les dates limite pour rendre vos quiz et vos tests et aussi les dates de différentes activités comme des classes virtuelles par exemple donc merci pour votre attention et à bientôt